à ces fameuses bucket list la liste des choses qu'on rêve de faire avant de mourir moi à une époque j'étais aussi tombé dans les bucket list et je m'étais même offert un très joli carnet pour noter la liste des choses que je rêvais de faire dans ma vie alors si on ouvre ce petit carnet et qu'on regarde ce que j'avais noté on y trouvera des choses complètement idiotes comme aller manger dans un restaurant trois étoiles ou faire une très belle plongée sous marine je pense que faire une bucket list c'est pas quelque chose qui va vous aider à mieux vivre je pense qu'il y a une autre approche qui est beaucoup plus puissante je vais la partager avec vous dans cette vidéo c'est parti c'est maintenant donc vous avez peut-être vu ce film avec morgan freeman et jack nicholson donc c'est l'histoire de deux vieux monsieur à qui on annonce des mauvaises nouvelles médicales qui se rendent compte qu'ils n'ont plus que quelques mois à vivre et qui décident de partir faire la tournée des grands ducs et de réaliser tout ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant leur vie donc effectivement l'un des deux personnages est extrêmement riche et il emmène l'autre avec lui et c'est parti pour un tour du monde des grands restaurants des expériences inoubliables des sauts en parachute etc etc alors pourquoi moi j'ai complètement arrêté les bucket list et pourquoi je trouve que c'est un exercice qui va pas vous apporter grand chose la première raison c'est que la plupart des choses qu'on va mettre dans une bucket list ce sont des choses qui amènent juste un petit shoot de bonheur mais très éphémère par exemple moi j'avais noté que je voulais aller manger dans un grand restaurant trois étoiles voilà je suis gourmand j'aime manger et c'était pour moi une expérience à faire absolument donc un jour j'ai tout simplement invité mon épouse dans un très grand restaurant et puis on a passé un excellent moment et c'est vrai que la nourriture était délicieuse c'est vrai que j'étais ravi d'avoir un moment en tête à tête avec mon épouse et c'est vrai que une heure ou deux après ce moment j'étais vraiment très très heureux de l'avoir fait mais c'est extrêmement éphémère puisque le lendemain les problèmes reviennent la vie continue et finalement on n'a rien résolu on s'est fait un petit shoot de bonheur mais quand on se fait des petits shoots de bonheur la première chose qu'on veut c'est se faire un shoot de bonheur suivant donc on est dans une espèce de course sans fin qui est finalement extrêmement frustrante puisque un shoot de bonheur va en remplacer un autre et on n'est pas réellement en train de construire son bonheur le premier problème avec les bucket list c'est ça c'est ce côté éphémère le deuxième problème avec les bucket list c'est que très souvent on est dans la pensée on est dans le fantasme par exemple dans une bucket list vous allez avoir des gens qui vont vous dire je veux être millionnaire je veux avoir un patrimoine d'un million d'euros je veux être riche ok très bien être riche c'est très sympa c'est agréable de pouvoir s'offrir plein de choses et d'avoir du confort et de la sécurité dans sa vie et de pouvoir utiliser son argent pour faire ce qu'on veut de son temps j'ai aucun problème avec ça le problème c'est que quand vous vous dites que vous voulez être millionnaire il n'y a pas de plan il n'y a pas d'action et ça reste quelque chose qui est inatteignable il peut vraiment y avoir un revers de la médaille parce que si chaque mois vous avez déjà du mal à mettre 100 euros de côté un million d'euros ça vous paraît tellement loin que finalement vous allez vous dévaloriser vous même vous allez vous dire je me suis mis un objectif qui est si haut mais comment faire pour l'atteindre finalement je suis pas si fort que ça finalement je suis pas si entreprenant que ça finalement je suis comme tout le monde je retourne dans la file d'attente je retourne dans mon entreprise recevoir mon salaire supporter mon patron et le rêve d'un million d'euros ben finalement j'y ai pensé pendant une semaine et j'ai très très vite effacé et c'est ça le problème des bucket list c'est ce côté très éphémère et ce côté qui également il ya des choses qui tiennent du fantasme et non pas de la réalité alors qu'il ya quelque chose de beaucoup plus simple que vous pouvez faire que je vais vous expliquer maintenant et qui va avoir un impact beaucoup plus important sur votre vie l'idée c'est pas de faire une bucket list l'idée c'est de faire une anti bucket list au lieu de noter ce dont vous rêvez vous allez noter ce dont vous ne voulez plus je vous prends un exemple très très simple quand j'ai commencé à bosser j'étais en région parisienne donc le matin pour aller au travail j'avais une heure et demie de transport donc c'était soit une heure et demie de métro et de rr soit une heure et demie de voiture quelle que soit la solution où je choisissais c'était toujours une heure et demie donc c'était soit je me tapais un monde fou dans les transports en commun avec les retards etc soit je prenais ma voiture et là c'était les bouchons et ce sentiment de punition collective que vous ressentez quand vous vivez en région parisienne et que vous vous tapez une heure et demie le matin une heure et demie de bouchons le soir et l'impact sur ma vie il était vraiment énorme parce que en passant trois heures par jour dans les transports en commun qu'est ce que vous faites vous êtes quand même obligé de faire votre travail donc vous pouvez pas vraiment rogner sur votre temps de travail vous allez plutôt rogner sur votre temps personnel donc vous allez moins dormir vous allez avoir moins de temps pour faire du sport vous allez avoir moins de temps à passer avec votre famille ou avec les gens que vous aimez et ça c'est un vrai impact négatif sur votre vie et très très vite je me suis senti usé par sa part une heure et demie de transport le matin une heure et demie de transport l'après midi donc avec mon épouse on a décidé de déménager pour pouvoir se rapprocher de notre lieu de travail et on se rend compte que le fait d'identifier ce dont on ne veut plus un tout de suite un impact qui est énorme dans sa vie parce que lorsqu'on s'est rapproché de notre lieu de travail et qu'on est passé de trois heures de transport par jour à en gros une grosse demi-heure tout de suite j'ai eu plus de temps pour faire du sport tout de suite j'ai eu plus de temps pour m'occuper de mes enfants pour passer plus de temps avec ma famille pour pouvoir dormir un peu plus que les autres et finalement ma vie s'est tout de suite beaucoup plus améliorée j'ai amené des vrais éléments de bonheur durable dans ma vie et non pas un petit shoot donc finalement entre une vie de quelqu'un qui va bosser comme un malade pour se payer un petit shoot de bonheur un sou en parachute à 500 euros et une vie dans laquelle effectivement j'aurai plus de temps pour moi pour mes proches la vie qui va m'apporter plus de bonheur c'est la deuxième ok c'est pas le petit shoot de bonheur éphémère avec la photo sur les réseaux sociaux pour faire le malin qui va vous rendre heureux non c'est le fait d'avoir du temps pour vous c'est le fait d'avoir du temps pour votre famille pour vos amis et cette approche d'anti bucket list elle est beaucoup plus puissante de ce point de vue là est ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui c'est identifier deux ou trois choses dont vous ne voulez plus peut-être que vous ne voulez plus perdre votre temps dans les bouchons ou peut-être que vous voulez ne plus souffrir de l'influence néfaste d'un collègue ou d'un patron et vous allez à ce moment là chercher un autre travail ou peut-être que vous voulez plus rester dans une situation de blocage si vous êtes fâché avec quelqu'un de votre famille donc vous allez prendre votre téléphone et puis vous allez régler le problème en tout cas le fait d'identifier les choses dont on ne veut plus a un impact beaucoup plus important sur sa vie même si ça a l'air en apparence beaucoup moins sexy du moins dans les critères de la société actuelle je vous invite donc à balancer vos bucket list et je vous invite à la place à réfléchir à ce qui a un impact négatif sur votre vie et dont vous ne voulez plus une anti bucket list est beaucoup plus puissante qu'une bucket list voilà j'espère que ce petit conseil vous sera utile et que vous prendrez le temps de la réflexion j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter trafic mania vous recevrez une formation trafic et vous recevrez également des astuces exclusives par email n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne youtube trafic mania parce que je publie parfois des vidéos sur youtube sans prévenir les abonnés à très bientôt pour une prochaine vidéo salut merci